du meeting Stanislas de Nancy c'est la 27e édition et évidemment on attend beaucoup Christophe Lemaitre. Attention quand même à ses côtés, bon c'est un spécialiste du 400 qui l'a signé mais Christophe Lemaitre lui ne voit que ce 200 m dont le départ est donné sans faux départ, Christophe Lemaitre il est au couloir et numéro 5 aujourd'hui il veut courir en moins de 20 secondes 2 et la blessure de Jeffrey John malheureusement et Christophe Lemaitre évidemment qui aborde la dernière ligne droite en tête mais attention parce qu'il a du monde à ses côtés avec le Q1, Skyer c'est Christophe Lemaitre voilà qui est obligé de piocher voilà il accélère encore un petit peu sur la fin, garde de la vitesse, 20-35 c'est bien dans ces conditions, le vent légèrement favorable, 0 m3 par seconde, le manque de chaleur n'aide pas non plus les sprinters et 20-35 c'est pas une mauvaise performance, certes il va être un poil déçu parce qu'il aurait aimé avoir un chrono inférieur à 20-20 et c'est ce qu'il était venu chercher mais Christophe travaille bien ici il fera un bon départ on le voit il revient légèrement sur le sur le cubain Jeffrey John se blesse dans le virage j'espère que c'est pas trop grave on va apparemment ça le handicapé pendant quelques quelques temps et Christophe Lemaitre ici devant le cubain qui résiste très très bien pour s'imposer en 20 secondes et 35 centièmes il a été obligé de s'employer un Christophe Lemaitre dans cette course finalement même si le chrono est aussi dû on le disait aux conditions atmosphériques du soir c'est vrai que devoir s'employer comme ça jusqu'à quasiment dans les 30 derniers mètres c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il a besoin aussi d'émulation il a besoin de concurrence il a besoin qu'on le pousse un peu dans ses retranchements et Christophe eh bien en 20-35 c'est pas son meilleur chrono mais on vous le rappelle il a déjà signé le niveau de performance requis pour les pour les Jeux Olympiques tout à fait quand on regarde le niveau global des sprinters ce soir que ce soit les masculins ou les féminines c'est évident que tout le monde est un peu sur la retenue en termes de chrono dû on le disait encore une fois aux conditions mais Christophe a vraiment vraiment aujourd'hui assuré cette cette belle victoire 20-35 la petite mou la petite mou qui en dit on